Je suis candidat aux élections municipales, Toircey depuis 1961. Je devais faire quelque chose pour ma ville qui n'a plus le rayonnement que nous avons connu. Deuxième à me déclarer, deuxième candidat à me déclarer, je voulais offrir aux Toirceyes et aux Toircey un choix démocratique. Réveiller les bonnes volontés et donner la parole aux habitants de notre territoire que l'on appelle trop souvent la majorité silencieuse. Nos projets, la sécurité et la lutte contre les incivilités, création de la police municipale et recours à la vidéosurveillance, maintenir les services au public, maintenir et adapter les créneaux horaires de nos mairies, proposer aux enfants de nos écoles de la vraie nourriture en favorisant les produits locaux et les circuits courts, stop à la malbouffe. Projet jeune, village seigneur, sans oublier réaménager les rues, les trottoirs et créer des pistes cyclables, le transport solidaire, etc. Objectif, l'avenir de notre territoire, des projets réalistes et des promesses raisonnées. La question ne s'est pas posée. Nous sommes aux municipales. Alors, peut-être. Pourquoi ? Je suis un conseiller communautaire d'opposition sortant. Et je trouve qu'on ne donne pas assez la parole aux petites communes associées. Tous les objectifs ne sont pas atteints. Replacez les fondamentaux oubliés. Le grand toit, j'y suis totalement favorable. Mais dans le dialogue et la transparence avec la population, les messages devront être clairs et limpides. Pas de précipitation et entendons les communes, comme Sainte-Vergé-Lousie et d'autres, qui sont très bien gérées et qui auront des exigences justifiées. Il faudra un rassembleur et c'est un rôle qui me plairait assez. Donc, le 15 mars, votez pour une liste au service de tous. Votez pour la liste vivre ensemble autrement.